« Ô mort, ne pète pas si haut ta victoire, te voici réduite à ses rots », dit un personnage féminin juste après cette scène. Passons maintenant à la scène suivante, avec ce discours théologico-mystique étonnant, tenu par Dominique Pinot dans un personnage de Raymond Lamatière, et qui rappelle main passage qu'on retrouve dans les livres théoriques, les essais de Novarina. Mais qu'est-ce qui se passe ? D'une commémoration théâtrale de Daniel Znik, qui frôle par moments le burlesque, sans jamais donner dans le piège du sacrilège antireligieux, on passe à des réflexions qui font appel au pur amour mystique, et une conception d'un Dieu sans l'être, à une scène du creux, somme toute, à tout ce que Valar Novarina ne cesse de nous prôner depuis une trentaine d'années en matière de théâtre et d'attachement à la religion chrétienne. Heureusement que la dame de pique vient commenter ce discours en disant « je ne comprends pas le raisonnement ». Le théâtre Novarina n'a jamais un théâtre à thèse, il l'a répété hier soir, mais les thèses théologico-mystiques les plus fortes comme celles préconisées par Raymond Lamatière, et qui en principe contiennent le moteur de ce théâtre, sont littéralement soufflées et emportées par le mouvement scénique qui traverse ces pièces. Aucune parole identique à elle-même ne saurait subsister sur la scène novarinienne. Elle est toujours portée et emportée par le rythme corporel et le souffle de l'acteur qui l'énonce. Ainsi se forme ce qu'on pourrait appeler avec Michel de Certeau une dramatique de l'allocution dans la fable mystique. Il n'y a pas de raisonnement à comprendre, mais en utilisant une homophonie chère à Francis Ponge, plutôt des raisonnements à entendre, raisonnement avec « e » accent aigu. Par conséquent, je renonce à une lecture de cette belle prêche mystique livrée par Raymond Lamatière, car à mon sens, l'essentiel n'est pas là. Passons plutôt à la troisième scène intitulée « Un pas de géométrie » et qui est la reprise exacte d'une scène de l'origine rouge. et s'insère dans l'acte inconnu comme un morceau de bravoure, rappel de la comédie et de l'art, un morceau de bravoure de Dominique Pinot, qu'il avait donc déjà interprété dans « L'origine rouge » en 2000. Et quel morceau de bravoure qui se termine justement par le « Mort à la mort ». Le titre de la scène est « Un pas de géométrie » qui annonce d'abord une danse, un pas de. Or, dans le mot de géométrie, il y a la terre, géo, et métron, qui signifie la mesure musicale, rythmique, mais également prosodique, c'est-à-dire la mesure d'un vers. Un pas de géométrie pourrait donc être interprété comme une danse qui donne le rythme et la mesure à toute la terre. La chanson cantonne Pinot allègrement comporte sept syllabes, une mesure par ailleurs chère à la canso provençale. Et encore une fois, sur un mot de burlesque, un contenu religieux nous est présenté. Mais quel contenu ? Qu'arriva de la mort et de la résurrection du Christ, de la création d'Adam et de ce qu'on appelle sa « Félix Coulpa ». Or, qu'est-ce que c'est que cette « Félix Coulpa », cette heureuse fin commise par Adam ? L'expression apparaît dans un chant lituristique de la fin du XIIe siècle, l'Exsultet, par lequel le prêtre catholique, pendant la veillée pascale du samedi saint, proclame l'irruption dans la lumière, dans les ténèbres, et annonce la résurrection du Christ. Il rappelle d'une part le fait que le Christ a brisé les liens de la mort et ses relevés victorieux des enfers, et de l'autre également la sortie de l'Égypte du peuple juif et la traversée de la mer Rouge lors de l'Exode. C'est dans cet esprit du sceau pascal qu'il faut comprendre cette petite danse cosmologique à laquelle se livre Raymond Lamatière en exsultant. C'est dans Exsultet, ce chant liturgique pascal, que figure justement le « Félix Coulpa ». Le texte en latin dit « O Félix Coulpa, quetalem ectan tomeruit habere redemptorem » donc « O heureuse faute » qui nous a mérité un tel et un si grand rédempteur. Le raisonnement est le suivant. Le péché originel commis par Adam connaît une heureuse fin par l'arrivée du Messie sur terre. Ce péché, cette faute est heureuse par le fait qu'elle nous a apporté un si grand rédempteur. Donc faute, oui, mais faute heureuse, car elle nous a donné le Christ et le christianisme. La chanson de Raymond dit en parlant de la mort « Par un sacrifice comique, il nous enseigne la pratique de rouvrir pour en finir toutes les portes pour ressurgir. » Appel donc à la résurrection générale. Mais encore une fois, avant du cri au blasphème, regardons de près, car cette idée de la mort et de la résurrection du Christ sous forme d'un sacrifice comique est absolument centrale pour tout le théâtre et tous les textes de Valère Novarina.